Générique Septembre noir pour l'emploi en France. Dans la seule journée d'hier, plus de 13 000 suppressions d'emploi ont été annoncées ou confirmées. Edouard Balladur a rappelé ce soir les chefs d'entreprise au sens de leurs responsabilités. Peut-être un accord de paix signé mardi à Sarajevo en attendant la guerre continue en Bosnie où 35 civils croates ont été massacrés en zone musulmane. Bientôt du nouveau dans les hôpitaux français avec une réforme du système des urgences. Et puis en fin de journal, des images tout à fait étonnantes commentées par Patrick Ester à l'occasion de la tenue à Paris des 10e rencontres internationales du film scientifique. Madame, Monsieur, bonsoir. Les sondages qui se suivent se ressemblent tous. Le chômage est plus que jamais la préoccupation de Muroin des Français. Les derniers chiffres sont là pour confirmer leur inquiétude. En un triste télescopage, 5 grands groupes français dont 4 entreprises publiques viennent d'annoncer ou de confirmer des plans de réduction d'effectifs touchant au total 13 300 salariés. Et la série n'est pas prête de s'arrêter. Ève Metté. Nous, on est de vacances, la première journée de travail. Ça s'est passé normalement. Et à 16h, ils sont arrivés en nous disant que le patron va décider qu'il fermait. On ne pouvait plus travailler, c'était fini. À partir du moment où on est marié, que l'on a une famille à nourrir, on se retrouve sans emploi à 40 ans. C'est pas évident. Qu'est-ce qu'on va faire après ? Le seul problème, c'est ça. Derrière les chiffres, la même souffrance, la même angoisse. Après 10 ou 15 ans dans une entreprise, apprendre soudain que l'on a plus sa place, qu'il n'y aura plus de lundi matin. L'année 93 a mal commencé avec le cap symbolique des 3 millions de chômeurs atteints au mois de février. Depuis le début de l'année, les mois les moins mauvais ont vu 25 000 chômeurs supplémentaires. Mais d'autres mois sont plus sombres encore. Ceux où les registres de la NPE se sont noircis de plus de 40 000 nouveaux demandeurs d'emploi. Avril 93, installé depuis une semaine au ministère du Travail, Michel Giraud annonce 200 000 chômeurs de plus d'ici à la fin de l'année. Une hypothèse qui, rapidement, lui semble trop optimiste. Alors, un mois plus tard, devant les compteurs qui s'emballent et les nouvelles annonces de plans sociaux, le ministre revoit sa prévision. Il dit qu'il faut s'attendre à d'autres mois au rythme de 40 000 nouveaux chômeurs et à 340 000 suppressions d'emplois avant le 31 décembre. Au rythme moyen engagé depuis le début de l'année, l'hypothèse plus large du gouvernement est plausible. Mais en décembre, on sera tout, tout près de cette limite. Aujourd'hui, les licenciés de la SNECMA, de Peugeot, de Bulle ou d'ailleurs, ne se font pas beaucoup d'illusions. Ils savent que plus ils sont nombreux, moins chacun d'entre eux a de chances de s'en sortir. Alors que le PS vient de décider de lancer une grande campagne pour, je cite, « démystifier la politique du gouvernement », notamment en matière d'emploi, le Premier ministre vient de rappeler solennellement les chefs d'entreprises privées et surtout publiques à un sens plus grand de leurs responsabilités. L'annonce qui a été faite hier avait un côté effectivement très noir, comme je l'ai entendu et comme je l'ai lu. Mais il s'agit de suppression d'emplois et pas de licenciements brutaux, en tout cas pas uniquement. Ah oui, pas uniquement. Bon. Une différence importante. Nous avons demandé aux entreprises, d'abord, qu'il n'y ait pas de licenciements dans toute la mesure du possible. Toute la mesure du possible. Deuxièmement, qu'il y ait des plans sociaux. Troisièmement, qu'il y ait un effort de localisation des activités. Et justement, justement, sur ce plan-là, la politique d'aménagement du territoire est absolument essentielle. Nous ferons tout pour rappeler les entreprises publiques, chaque fois que c'est utile, à un sens de leurs responsabilités. En tout cas, les salariés jugent sévèrement les dirigeants d'entreprises. Selon un sondage réalisé par la Cofremka, près de 3 Français sur 4 estiment que les entreprises profitent de la crise pour licencier, alors qu'elles n'y ont pas de réelles difficultés. 54% des salariés et des entreprises privées se sentent menacés dans leur emploi. Désormais, le chômage touche tout le monde, y compris l'école Blanc. Nos correspondants dans le Nord, Benoît Gadret et Gilles Balbaste, ont rencontré un jeune cadre de la distribution sans emploi depuis 7 mois. Il a 35 ans, une maîtrise de gestion et 10 ans d'expérience professionnelle comme chef de vente. Jean-Pascal Masse cultive son profil de bâton, un cadre dans la pleine force de l'âge et pourtant licencié pour raisons économiques. Ce marché du travail s'est durci. C'est-à-dire que d'un côté, vous avez moins d'offres, je dirais, visibles à travers ce que l'on peut trouver dans les médias et qu'en parallèle, vous avez un nombre d'offres et de personnes sur le marché de l'emploi bien plus importantes, mais surtout avec des compétences bien plus importantes qu'il y a à présent. Et donc, dès lors, il s'agit non pas seulement d'être bon, mais d'être le meilleur et d'avoir la meilleure adéquation avec ce que recherche l'entreprise. 7 mois de chômage, 7 mois de démarche sans relâche, mais pour l'heure, aucune réponse positive. Il est sûr qu'il y a des hauts et des bas et que ça laisse prise, c'est vrai, au doute. Bon, je vous dirais que maintenant, il faut surmonter le mieux possible ce doute et pour cela, je m'inscris dans des associations qui me permettent, pardon, de garder la pêche. Éviter la dérive du chômage, c'est rechercher le contact. Dans cette association, Jean-Pascal Masse rencontre d'autres cadres sans emploi. Il est bien évident que si on reste chez soi à attendre un coup de fil hypothétique, on va y passer du temps. Par contre, ici, c'est de prendre les choses en main et c'est d'échanger des informations, d'échanger des coups de fil, d'échanger des coordonnées et c'est beaucoup plus constructif à mon avis. Déployer des trésors d'énergie pour retrouver un emploi, Jean-Pascal Masse espère être vite récompensé pour avoir refusé la fatalité. Un débat capital a agité les dirigeants français lors de la tourmente monétaire de l'été. Le franc devait-il sortir du SME, le système monétaire européen ? Il y a tout juste un an, le Premier ministre britannique, John Major, prenait, lui, la décision de sortir la livre du SME. Un an après, c'est l'occasion d'un premier bilan, d'un choix capital, je vous le disais. Analyse de notre correspondant à Londres, Christian Marimonou. « Greenschutz », une expression très britannique pour saluer le printemps de l'économie. Avec la sortie de la livre du SME, les carnets de commandes se sont remplis. Pourtant, le 16 septembre 1992, il y a exactement un an, le ministre de l'économie reconnaissait son échec à la dure loi des marchés. La Grande-Bretagne était en pleine récession, la plus importante depuis la dernière guerre. En retrouvant sa liberté, la livre redonnait un espoir aux tenants du libéralisme pur et dur. Il ne faut pas essayer d'aller à travers des mécanismes aussi ridicules que le SME, qui provoquent de profondes dépressions dans certains pays et dans d'autres l'inflation. En se mettant en congé de l'Europe, la livre a encouragé une baisse des taux d'intérêt. Une bouffée d'oxygène pour les candidats à la propriété, un coup de pouce aux entreprises, pendant 4 mois, le chômage a baissé. Un an après l'euphorie, les résultats sont moins brillants. Le chômage a augmenté, même s'il est en dessous de la barre des 3 millions. L'inflation a repris un peu de vigueur avec une hausse de plus de 3%. La Grande-Bretagne a-t-elle fait le bon choix ? Il n'y avait certainement pas d'autre solution pour la Grande-Bretagne que la sortie du SME en septembre 1992. Son économie était en bonne santé, elle sort d'une récession profonde. Des problèmes structurels demeurent et ce sont les prochaines années qui nous apprendrons si la Grande-Bretagne est capable de surmonter ces problèmes. Il faut ajouter deux mauvais chiffres, le déficit commercial et le déficit budgétaire. Et puis deux mauvaises nouvelles, l'année prochaine, les impôts vont augmenter et les salaires des fonctionnaires vont être gelés. Mais les Britanniques ne regrettent pas d'avoir quitté le système monétaire européen, même si la reprise n'est pas au bout du tunnel. La guerre en Bosnie, les trois belligérants serbes, musulmans et croates semblent cette fois réellement tout proche d'un nouvel accord. Les négociateurs de l'ONU ont convoqué tous les dirigeants concernés mardi prochain à Sarajevo. En attendant, se met en place le tribunal international destiné à juger les criminels de guerre dans l'ex-Yougoslavie. Hier, l'Assemblée générale de l'ONU a désigné les juges concernés. Ainsi seront peut-être jugés un jour les responsables du massacre de 35 civils croates commis mardi dans une zone sous contrôle musulman. Dorothée Olyrick. Une fois encore, ils ont parlé de paix. Mais aujourd'hui à Genève, les médiateurs David Owen et Torvald Stoltenberg avaient l'air vraiment d'y croire. Concrètement, ils ont obtenu un rapprochement des trois parties au conflit qui ont signé des déclarations de cessez-le-faux. Mardi prochain, tous devraient se retrouver à Sarajevo en vue de signer l'ensemble du règlement de paix. Cet accord confirme l'éclatement de la Bosnie en trois États complètement séparés. L'État musulman garderait la souveraineté bosniaque. Les républiques croates et serbes de Bosnie auraient un délai de deux ans pour décider par référendum de leur avenir. Mais pour l'heure, dans un petit village de Bosnie centrale, la vengeance a pris le pas sur la paix. Le massacre est attribué aux forces musulmanes. Les victimes sont croates. 29 civils tués, des femmes, des enfants, des personnes âgées. Et pourtant, il y avait un cessez-le-feu en vigueur ce jour-là, à Ouzdol, comme ailleurs. Victimes tuées par balles ou à l'arme blanche, village brûlé, la guerre au jour le jour, en attendant la paix. Un peu plus loin, à Zenitza, c'est le début de l'Exode. Ils sont croates, mais ils vivaient dans un village musulman. Ils ne fuient pas les combats, mais ils savent que la partition du pays est proche et qu'ils devront partir un jour ou l'autre. Alors, autant le faire avant l'hiver. François Mitterrand était aujourd'hui au cœur de l'Asie centrale pour une visite officielle de 24 heures au Kazakhstan, dont l'intérêt politique tient à la position stratégique qu'occupe cette ancienne république soviétique. Une région actuellement touchée par le choléra, d'où une ambiance bien particulière pour cette visite officielle. Reportage de nos envoyés spéciaux, Philippe Arouard, Yves Barbe. Contraste étonnant après la Corée moderne et dynamique, le Kazakhstan qui se démène tant bien que mal dans des difficultés économiques comme son voisin russe. Le président Nazarbayev est visiblement heureux d'accueillir à Almaty, nouveau nom d'Alma Atta, le président et madame Mitterrand, alors qu'une bourrasque de vent vient perturber quelque peu l'ordre protocolaire. Ex-république soviétique, indépendant depuis deux ans, ce pays de 17 millions d'habitants converti à l'économie de marché est un gisement énorme de richesse. Ces 3 millions de kilomètres carrés recèlent tous les minéraux prospectés sur la planète, du pétrole, du gaz, du charbon. Politiquement stable, le Kazakhstan abrite des missiles nucléaires, plus de 1000 têtes, ce qui lui donne du poids dans la région. La France est déjà présente sur le marché kazakh, remarque le président Mitterrand dans une interview à la télévision locale. présente dans le pétrole, le bâtiment, l'agroalimentaire, les télécommunications et d'autres contrats sont à conquérir, d'où la présence d'industriels français qui l'accompagnent. Il fait très chaud ici et la ville d'Almaty ne nous apparaît pas sous un jour normal. Les marchés sont fermés, les écoles aussi, à cause de l'épidémie de choléra. Il faut donc prendre des précautions, ne pas boire d'eau et surtout éplucher les légumes et les fruits avant de les manger. À part cela, le voyage doit se dérouler tout à fait normalement. Alors que l'actuel chef de l'État était, on vient de le voir, à plusieurs milliers de kilomètres de Paris, le ministre de l'Intérieur a eu ce matin l'un de ces lapsus dont on dit qu'ils sont révélateurs. C'était à l'occasion d'une conférence de presse avec Edouard Balladur sur l'aménagement du territoire. Alors que le Premier ministre évoquait le moratoire sur la fermeture des services publics dans les zones rurales, lorsque le ministre de l'Intérieur est intervenu en gratifiant le Premier ministre d'un, si vous le permettez, M. le Président, qui a déclenché le trouble souriant du chef du gouvernement. Je peux vous annoncer aujourd'hui que le moratoire qui va expirer le 31 octobre sera prolonge de plusieurs mois. Un peu de temps, un peu de temps, un peu de temps, un peu de temps, si vous voulez en dire, M. le Président. M. le Président. Lors d'un dîner débat hier soir à Compiègne, Jacques Chirac a plaidé pour la nécessaire union de la majorité derrière le gouvernement Balladur. Et pour illustrer son propos, le Président du RPR a évoqué le souvenir de Gengis Khan qui, un beau jour, avait décidé, on s'en souvient, de réunir autour de lui les chefs barbares. Les ayant fait comparaître devant sa youtre, il leur tint ce langage. Je vous demande de sortir chacun une flèche de votre carquois. Et chacun des grands chefs de tribu sort sa flèche. Gengis Khan, qui était depuis peu le Khan des Khan, l'empereur, passe devant chacun, prend la flèche et la casse. Jusqu'au dernier. Et puis, il se recule à nouveau et leur dit, je vous demande de sortir une deuxième flèche. Et à ce moment-là, il repasse devant eux, prend toutes les flèches et en forme un faisceau. Et ce faisceau, il dit qui, ici, est capable de le casser. Voilà, fin de la parabole. Récemment, les associations de consommateurs ont montré du doigt les faiblesses d'un certain nombre de services hospitaliers d'urgence. Le ministère de la Santé a donc demandé un rapport qui sera remis officiellement demain et qui préconise en quelque sorte des urgences à deux niveaux. Les mieux équipés resteraient de vrais services d'urgence, les autres étant transformés en antennes d'accueil ou d'orientation. Jean-Daniel Flezaki et Claude Sicard ont enquêté à l'hôpital Henri-Mondor de Créteil qui a la particularité de posséder un service de médecine générale d'urgence, une sorte de garde-triage pour les malades. L'image que l'on a des urgences, c'est souvent celle de l'hélicoptère ou de l'ambulance du SAMU qui ramène à l'hôpital un blessé grave de la route. Mais cette image, c'est à peine 10% de la réalité. L'urgence pour l'hôpital, elle est plus souvent médicale. C'est par exemple la tentative de suicide que l'on amène avec le véhicule des pompiers ou bien encore cette dame âgée dont le cœur a flanché et dont la pathologie relève de plusieurs spécialités. Dans nombre d'hôpitaux, pour ces malades, ce sont souvent de longues heures d'attente sur des brancards à attendre une éventuelle place dans un service pas toujours adapté. En revanche, ici à l'hôpital Henri-Mondor, on a créé pour la première fois en France un service de médecine générale d'urgence. 47 lits des médecins attitrés au service avec une spécialité, l'urgence. Nous faisons effectivement un travail de tri et d'orientation, ce qui n'est pas un travail qui n'est pas sans noblesse. Nous prenons en charge tout ce qui peut être pris en charge au niveau du secteur des urgences et ensuite, après un travail de diagnostic, des examens, des réflexions, on oriente les patients lorsque cela est nécessaire vers des structures spécialisées. Le passage dans ce service est bref, de quelques heures à 3 ou 4 jours. ...dans le service du docteur Martin. Voilà, exactement. Pour qu'on puisse continuer les soins. De plus, on envisage aussi l'aspect social de l'urgence. Comment, par exemple, gérer le retour au domicile d'une personne âgée qui a perdu une partie de son autonomie à la suite d'un accident vasculaire ? Exemplaire, ce type de structure devrait se développer dans d'autres hôpitaux français. Comme il faudrait développer le rôle du médecin généraliste dans l'urgence, ce qui évitrait sans doute à peu près un tiers des hospitalisations dans ces services. Aux Etats-Unis, les autorités de Floride viennent de décider la suspension de toutes les campagnes publicitaires et ou des promotions touristiques. Cela à la suite du nouveau meurtre d'un touriste, un Anglais de 34 ans, le 9e touriste tué dans cette région depuis un an. Bruno Albain. Enregistré par la police mardi soir, l'appel au secours d'une touriste anglaise dont le compagnon vient d'être mortellement blessé sur une aire de repos le long d'une autoroute de Floride. Ils dormaient dans leur voiture de location. Le bruit fait par les assaillants les a réveillés. Ils ont tenté de fuir. C'est alors que les coups de feu ont claqué. Gary Collet s'est effondré, touché au cou. Sa compagne, Margaret, a elle-même été blessée. C'est le dernier d'une série de meurtres qui panique les autorités de Floride. Au cours des 11 derniers mois, 9 touristes étrangers ont été assassinés sur la route de leurs vacances et sans mobile apparent. Mercredi dernier, un touriste allemand en voyage de noce était attaqué alors qu'il roulait dans la banlieue de Miami. Ses agresseurs l'ont contraint à stopper avant de le tuer devant sa femme. Trois agresseurs, Alvin Hudson, 19 ans, son copain conduisait la camionnette lors de l'attaque. Ils ont dénoncé leur petite amie de 20 ans. Elle a avoué avoir tiré contre l'automobiliste avec un fusil de chasse à canoncier. Ouvert à Kenbrandt, le touriste allemand avait pourtant respecté les consignes de sécurité que le gouvernement allemand et britannique distribue aux vacanciers qui se rendent à Miami. Il a tenté notamment de ne pas s'arrêter lorsqu'il a été attaqué. Cela ne lui a pas sauvé la vie. Toute la Floride est catastrophée. Les autorités viennent d'annuler une campagne publicitaire vantant la douceur des plages et Disney World. 41 millions de visiteurs séjournent ici chaque année. Plus de 2 millions d'entre eux viennent d'Europe d'où les annulations ne cessent d'arriver. Et de l'aveu des responsables de l'industrie du tourisme, il est encore trop tôt pour évaluer les conséquences de ces meurtres apparemment gratuits. Incendie de Pinette cet après-midi aux portes de Cannes. Plusieurs villes-là ont dû être évacuées. Reportage Valérie Hermitte. Une grosse fumée au-dessus de la ville de Cannes et un brin de panique. L'incendie qui s'est déclaré un peu avant 17h n'est pas passé très loin des habitations. On n'a pas vu des marées. On était dans le bureau, on a senti une hauteur de fumée aux alentours de 5 heures. C'est à ce moment-là qu'on a vu, je suis dit, les flammes se propager vers nous. Alors c'est pour ça qu'on a tout de suite prévenu les pompiers qu'ils nous ont fait évacuer. C'est pour cela que les pompiers n'ont pas lésiné sur les moyens. 18 groupes d'attaques et surtout, précieux, une noria de secours aérien. 6 avions et 2 hélicoptères arrivaient très vite sur les lieux. Pour l'instant, 20 hectares de garrigues sont partis en fumée mais les gros moyens déployés devraient permettre de limiter les dégâts. A 19h, le feu était déjà fixé. La guerre du feu, la lutte contre les incendies de forêt dans le midi, c'est précisément l'un des reportages au sommaire de notre magazine envoyé spécial ce soir à 20h50. Des images, vous le verrez, très spectaculaires. Tout de suite, un extrait de ce reportage de Claude Sampère et Roger Mott. Attention aux avions à ce point, attention aux avions. Un largage demande toujours une extrême concentration. Chaque équipage ne doit pas en effectuer plus de 60 par jour pour raison de sécurité. Sur le chantier, non donné par les pompiers à un feu important, arrive alors un Hercule C-130. Un avion avec un équipage américain loué chaque été par la France. Dans ce cockpit, on travaille en famille, l'oncle Claude Roth, capitaine, et son neveu Tevaroth, copilote. On va se présenter comme ça et partir vers la gauche. L'avion descend à 30 mètres du sol. Faut de balle hier soir pour les supporters de l'Olympique de Marseille, coupe des champions a rimé avec frustration, remplaçant au pied levé l'OM suspendu, on le sait, par la FIFA. L'AS Monaco a battu Athènes 1-0, mais en gâchant beaucoup, beaucoup d'occasions de but. Premier bilan de la participation des clubs français à ces coupes européennes avec François Brabant et Christophe Duchiron. Hier, c'était Monaco et Auxerre. Avant-hier, c'était Bordeaux et le Paris Saint-Germain. Pour un peu, on pourrait dire que c'est la France du football qui gagne. Qui gagne, peut-être, mais qui gagne petit. Pour Paris à l'extérieur, petit succès 1-0, petit adversaire, Nicosi. Pour Bordeaux à l'extérieur, petit succès 1-0, petit adversaire, les Bohémiens de Dublin, ils gagnent petit, mais ils gagnent quand même, c'est bien. Pour Monaco à domicile, c'est encore plus petit que petit. Gagné, mais sans marquer, ou quand le malheur de l'Athénien fait le bonheur du monégasque. Seulement voilà, il y a Auxerre. Du panache, début de la générosité. A Auxerre, on ne calcule pas. Mais à l'arrivée, on a fait les comptes. De partout à l'extérieur, contre Ténérife, c'est magnifique. Et bien oui, c'est la France du football qui chante pas un français vaincu par l'adversaire. Milan contre Haro en Suisse, 1-0, but de Papa. Manchester United à Budapest, victoire 3-2 et un but pour Cantona. Bref, pour l'instant, dans la basse cour des Coupes d'Europe, les petits coques du foot français, tant bien que mal, ont tenu leur rang. C'est maintenant à Nantes de jouer. Ne soyez pas inquiets, à Nantes, on a de l'ambition. Voilà, après les poules, les oeufs. Dans notre série, on vit une époque formidable. J'ai en effet le plaisir de vous signaler la vente aux enchères hier soir à Londres pour la modique somme de 500 000 francs d'un lot de 10 oeufs de dinosaures fossilisés. Ce qui fait même 50 000 francs la pièce. Autrement dit, cela fait cher l'omelette. Des ventes insolites, bien évidemment dopées par la vogue dinosaurienne, déclenchée bien sûr par la prochaine sortie en Europe du film de Spielberg, Jurassic Park. Commentaire Patricia Charnelet. Les dinosaures ont envahi la France. Depuis plusieurs mois déjà, les grosses bêtes sont partout. Livres, journaux, gâteaux, jouets, impossibles d'échapper à cette mode qui prend aujourd'hui l'allure d'une véritable invasion. La sortie prochaine du film de Spielberg, Jurassic Park, accentue encore cette marée. En France, une cinquantaine de sociétés ont acheté les licences et donc le droit d'utiliser le nom du film. A elle seule, elle devrait réaliser un chiffre d'affaires d'environ 60 millions de francs. Article vedette, les jeux vidéo. Autres produits phares, les monstres en sucre des bonbons gélifiés. La piquichante espère en vendre 250 tonnes en 3 mois. Marché également porteur, la papeterie. Vous aurez beaucoup de mal à échapper au dinosaure business. Un phénomène déjà bien ancré, ainsi cette encyclopédie hebdomadaire sortie en France dès le mois de mars. Bref, il faudra que les parents aient de bons arguments avec leurs petits monstres pour résister aux grands monstres. Et maintenant, après les dinosaures, une effrayante tarantule. Dans quelques jours, vont se tenir à la tour Eiffel, à Paris bien sûr, pour la dixième année consécutive, les rencontres internationales de l'audiovisuel scientifique. Dans le monde entier, des films racontent la science. Et une fois par an, ces films se rencontrent à Paris. Tous plus étonnants les uns que les autres. Nous allons voir cela avec notre spécialiste Patrick Ester. Avec tout d'abord, mon cher Patrick, en avant-première, un véritable scoop animalier. Et n'ayons pas peur des mots, ethnographique. Oui, tout à fait. C'est la tarantule. Alors on peut le dire, c'est sa toute première apparition à l'écran, comme on le dit pour les stars de cinéma. C'est la première rencontre entre une caméra et la plus grosse araignée du monde. Essayez d'imaginer ce que ça peut donner. Alors la tarantule, Goliath. Alors, ethnologie, ethnographie, on va voir même. Et puis comportement animalier égale frisson garantie. Le caméraman britannique Nick Gordon a réalisé ses images en Amazonie, au Venezuela. Un an de tournage. Première manche. Combat entre un redoutable serpent vénimeux, le fer de lance, et la terraphosa, le blondie. Un combat violent qui ne va pas durer très longtemps. Voilà, c'est fini. La tarantule a frappé de ses crochets vénimeux. Quelques secondes, le serpent meurt. L'araignée va festoyer. 17 heures. En bonne petite fédulogie, elle fait le ménage, et comme elle n'aime pas les tapis en peau de serpent, elle sort tout cela de sa maison. Notre sympathique tarantule part ensuite se promener dans la jungle. Elle est très attirée par la rivière. Elle en profite pour prendre son bain, un dernier instant de détente et de plaisir, avant de rencontrer inopinément un jeune chasseur, le coati. Deuxième manche. La tarantule attaque. Mais d'un coup de patte, le coati la renverse. Terrible erreur. La tarantule possède sur les pattes et l'abdomen de minuscules aiguilles. En un dixième de seconde, elle va projeter un millier de ses flèches sur le museau du coati, qui mine de rien abandonne le combat. Deux zéros. La tarantule serait-elle invincible ? Non. Et voici son principal prédateur, l'homme. Cet indien commence par la taquiner dans son antre avec un brin d'herbe. L'araignée lâche ses fléchettes, en vain. Mais curieuse de nature, elle ne résiste pas à la tentation de sortir. C'est son erreur à elle. L'indien l'a immobilisé du doigt, comme au judo, lui retourne les pattes, et va l'emballer dans une feuille. Le barbecue est pratiquement prêt. Oui, vous avez bien compris. Les ethnologues vont se régaler avec ces images. Le temps de préparer le feu avec des gestes venus de la nuit des temps. Puis de neutraliser le venin de l'araignée en la transperçant. Et comme il s'agit en l'occurrence d'une femelle de très belle taille, de récupérer les oeufs pour en faire une omelette, vous obtenez un succulent repas. Caviar, omelette et fruits de mer. Oui, parce que la saveur des pâtes bien cuites ressemble, paraît-il, à s'y méprendre, à celle du crabe ou du homard. Voilà, mercredi, c'est à Rantule. Je dis plus exactement. Bon appétit à toutes et à tous. Autre science très à la mode, la génétique avec une application très originale. Cette fois en Australie. Vous allez voir, c'est coton. L'industrie cotonnière australienne est prospère, mais fragile. Elle est en effet l'objet de convoitises de la part de redoutables ennemis. Non pas des groupes financiers américains, JR ne s'intéressant qu'au pétrole, c'est bien connu, mais de la part d'innombrables chenilles dont les gros plans à eux seuls font frémir. Des chenilles qui dévorent chaque jour jusqu'à dix fois leur propre poids. Et il faut bien l'avouer, ces chenilles ont gagné la première guerre. Elles résistent même au bombardement d'insecticides par les avions. Mais rassurez-vous, l'Australie avait perdu la bataille, mais pas la guerre. Les soldats de la science, avec leur microscope, espions électroniques, mais surtout avec leur laboratoire de torture génétique, ont procédé à des sélections de semences de coton. Ils les ont croisés, ont introduit des gènes nouveaux dans les graines. Le résultat se trouve sous vos yeux. À gauche, une feuille de coton version génie génétique. À droite, du coton hérité des premiers colons australiens. Ces prises de vue accélérées vous montrent le festin des insectes, laissant intacte la nouvelle variété. Le coton australien est sauvé, mais maintenant, que vont bien pouvoir manger ces adorables petites bêtes ? Progrès étonnant également en matière de neurochirurgie, avec des images tout à fait spectaculaires d'une opération du cerveau filmée par nos confrères canadiens. Images toujours recommandées par Patrick Esther. Oui. Alors, on ne va pas entrer ce soir dans le débat. Est-ce que la lobotomie, c'est-à-dire cette opération qui consiste à enlever une partie du cerveau, c'est une bonne ou une mauvaise thérapeutique ? Mais il est évident que le document que vous allez voir maintenant va être très, très impressionnant. et ça va être un document qui va faire beaucoup parler de lui pendant cette dixième rencontre. Des documents, des images impressionnantes, je vous le dis. Christine est une jeune Canadienne sujette à des crises d'épilepsie violentes. Les chirurgiens de London, dans l'Ontario, ont décidé de procéder à l'ablation de la partie lésée du cerveau. Une lobotomie. Opération chirurgicale, très peu pratiquée en dehors du Canada. Pour éviter de détruire d'autres zones du cerveau, la malade n'est pas endormie durant l'opération et réagit aux actions du chirurgien sur son cerveau. Tu as senti quelque chose maintenant ? Oui, oui. Que ressens-tu ? Oh, je ressens comme il y avait un tas de boublons dans ma tête ou quelque chose. Fais-le un peu plus de 20 pour moi. 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11. Que ressens-tu là ? C'est une sensation dans ma tongue. That'll be great. Just I would put down speech arrest. Christine, you're doing wonderful. What is three times nine ? Okay. Let's try another one there, alright ? Voilà. Dernière question, Patrick. Et nos amis belges, n'ont-ils point envoyé de documents à ces rencontres internationales ? Mais vous pensez bien que si, quand même. Et les Belges, c'est pas toujours très simple ce qu'ils envoient. Là, ils ont essayé de nous expliquer ce que c'était que la logique floue en mathématiques. Et pour nous expliquer ça, ils ont choisi un exemple quand même intéressant, la tondeuse à gazon, pour paresseux, on peut le dire. Alors c'est une tondeuse à gazon, vous voyez, solaire. Elle est typée de panneaux sur le dessus qui l'alimente en énergie. Vous la posez au début sur la pelouse et vous ne vous en occupez plus du tout, du tout, du tout. C'est-à-dire qu'elle se promène toute seule. Et avec sa logique floue mathématique, qui la gère, et bien ça va chercher tous les petits bouts d'herbe qui dépassent. Alors un millimètre ou deux, ça va pouvoir se diriger, ça va éviter la terrasse, ça ne va donc pas abîmer les bas des jeunes personnes qui pourraient se promener sur le bord. Une petite lame de rasoir, le tour est joué. Alors écoutez maintenant, on essaie de vous la voler. Et voilà, il y a un signal d'alarme. C'est pas merveilleux ça ? C'est formidable. On n'a plus rien à faire. Merci Patrick. Nous vous reverrons pour d'autres documents tout à fait étonnants. Et puisque nous sommes à la rubrique scientifique, cette toute dernière information selon un astronome britannique très sérieux, comme le sont tous les astronomes et tous les britanniques, le 2000e anniversaire de la naissance du Christ aurait dû être célébré hier par le monde chrétien. Cela après de savants calculs que je vous passe. 20h50 donc envoyé spécial, 23h30 dernier journal, Catherine Sélac, bonne fête au Édith, bon anniversaire à Lorraine Bacal, Mouloudji et à l'acadénicien Félicien Marceau. Dans un instant, la météo de Laurent Romeshko. Demain à 13h, Henri Sany aura le plaisir de recevoir Claude Brasseur et Jacques Villeret pour leur nouvelle pièce Le souper des cons. Moi, je vous quitte pour aller dîner. A demain 20h.